podcast vous est présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr slash slate. Vous êtes-vous déjà dit, enfant, que vous étiez peut-être adopté ? Que peut-être ailleurs, une autre famille, plus aimante, plus drôle, plus heureuse, vous attendait ? Et que vos parents putatifs, ceux qui vous forçaient à ranger votre chambre, vous interdisaient de finir la boîte de Pepito Poquitos, de boire un litre de lait entier au goûter, vous disputaient quand vous n'aviez pas débarrassé, n'étaient que des parents temporaires, pas les vrais. C'est un passage presque obligé, celui que Freud nomme roman familial, roman que les enfants se racontent à eux-mêmes, en poudant. Mais si vous aviez pu voir cette famille imaginaire merveilleuse, si vous l'aviez eue sous les yeux, sans pouvoir jamais tout à fait l'intégrer, si elle était presque vôtre, mais absente de votre quotidien, réservée à un week-end sur deux, une bulle de bonheur trop rare, c'est l'histoire de l'or qui s'est confiée à Alexandre Mognol. Je pleure toujours en racontant mon enfance, quand je parle de mon père. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est horrible. Les souvenirs avec ma mère sont plus tristes, mais ce qui me fait le plus pleurer, c'est mon père en fait. Dans le monde idéal, je pense que les adultes sont censés avoir les responsabilités et prendre les décisions pour que leurs enfants grandissent sans avoir à se soucier de leur vie à eux et qu'ils aient qu'à être des enfants en fait. Mes parents ont divorcé, j'étais toute petite, j'ai en fait aucun souvenir de mes parents ensemble. Je pense qu'ils se sont séparés quand j'étais bébé, donc aussi loin que je me souvienne, j'ai vécu chez ma mère et un week-end sur deux, j'allais chez mon père. Et quand j'ai eu trois ans, je crois, mon père m'a présenté en fait à sa nouvelle compagne qui, elle, avait deux fils. Et donc à partir de là, j'ai commencé à avoir un week-end sur deux en foyer normal. Ma mère, elle, elle vit toute seule. On a un petit appartement parce qu'elle est pharmacienne, mais elle n'est pas indépendante. Donc elle gagne, je pense, pas énormément de sous et elle n'est pas beaucoup aidée de sa famille. Donc on a un petit appartement assez modeste avec une chambre mezzanine qu'on partage. Donc en fait, il n'y a aucune intimité, on va dire, chez ma mère. Et je pense qu'elle n'a pas non plus trop de moments à elle parce qu'en fait, on a deux pièces qui sont ouvertes l'une sur l'autre et elle est tout le temps avec moi, en fait, quand je suis là. Avec ma mère, on habite dans une petite ville du Var qui s'appelle Carcaran. Et mon père habite à, je pense, une demi-heure, une heure de route de là, dans les Alpes-Maritimes. Quand je suis petite et que mon père vient me chercher, moi, je suis super contente de partir dans cette famille, enfin ce côté-là de la famille. Ça me fait des week-ends vraiment normaux où, en fait, complètement insouciants, où je peux être une enfant normale. Et j'ai plein de souvenirs avec mes frères où ils me martyrisent un peu, je pense, parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude d'avoir une petite sœur. Donc je fais des souvenirs, par exemple, où ils m'attachent à un arbre au fond du jardin. Ils me disent « Tout est la princesse et nous, on va venir te sauver ». Et en fait, ils viennent jamais. Mais c'est des souvenirs hyper drôles à raconter et c'est des souvenirs normaux, d'enfants normaux en train de jouer ensemble. Et de l'autre côté, du côté de ma mère, déjà, je suis la seule enfant parce que dans sa famille, il n'y a pas d'autres enfants. Donc je joue beaucoup toute seule. Elle joue beaucoup avec moi, mais je ne sais pas comment dire, mais c'est plus ma copine que ma mère, en fait. Je n'ai pas trop d'autorité du côté de ma mère. Je fais un petit peu ce que je veux. Une fois, quand j'étais au collège, je lui ai dit que j'avais séché les cours pour aller à la plage. Et en fait, elle m'a demandé s'il faisait beau. J'ai trois ou quatre ans, je suis au supermarché avec ma mère. Et je me souviens qu'à un moment donné, elle achète, je crois, un pack de bière. Et moi, je lui dis en la regardant qu'il ne faut pas acheter de bière parce que son père, donc mon grand-père maternel, a dit que la bière, l'alcool, ce n'était pas bien. Et elle repose le pack. Et je ne me souviens pas de la suite, mais je pense qu'on sort du supermarché normalement. Mais je me rappelle en tout cas que c'est un sujet qui met ma mère très mal à l'aise et sur lequel elle a vraiment peur que son père sache qu'elle boit. Et du coup, il faut le cacher. Et moi, je deviens un petit peu sa complice, dans le sens où je dois l'empêcher de consommer et d'acheter. Mais en même temps, je ne dois pas en parler à son père, sinon ça va lui retomber dessus. Pour moi, ce n'est pas écrit où personne ne m'a dit qu'il ne fallait pas que j'en parle. Mais dans ma tête, c'est un secret que je dois absolument garder. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais qu'il ne faut pas en parler. À quatre ans, un week-end ou des vacances où je suis chez mon père, je suis dans le salon de la maison que mon père partage avec sa compagne Muriel et ses deux fils, Stéphane et Julien. Et je ne me souviens pas comment débute la conversation. Mais à un moment donné, je demande à Muriel si je peux l'appeler maman. Et en fait, je me souviendrai de sa réponse toute ma vie. Je me souviens qu'elle m'a regardée et qu'elle m'a dit avec beaucoup d'amour qu'elle m'aimerait toujours comme sa propre fille, mais que je ne pouvais pas l'appeler maman parce que ça ne plairait pas à ma mère. Et que si je voulais, je pouvais l'appeler Mumu. Et depuis, je l'appelle Mumu. Chaque fois que je dois partir chez mon père, il y a une espèce de petite scène qui se met en place où elle me demande si je veux vraiment y aller. Puis si, est-ce que vraiment je vais la laisser toute seule ? Tu ne veux pas rester avec moi ? Pourquoi tu veux partir avec lui ? Tu l'aimes plus que moi. De toute façon, là-bas, il y a Muriel, il y a tes frères et t'es plus heureuse là-bas. Tu ne veux pas rester avec moi ? Et ce petit jeu, elle le met en place systématiquement. Et la plupart du temps, j'arrive à la calmer et à lui faire comprendre que ce n'est pas vrai, que je ne l'aime pas plus, mais que c'est comme ça. Je suis obligée de toute façon d'aller chez mon père des fois. Et du coup, je mens et je lui dis que moi non plus, ça ne me fait pas plaisir d'aller chez mon père. Mais en fait, ça me fait très plaisir. Mais je sais que je ne peux pas trop le montrer, sinon elle va être triste. Donc je mens. Quand j'ai presque six ans, juste avant la rentrée en CP, mon père et du coup sa compagne Muriel déménagent pour se rapprocher de chez ma mère. Donc ils prennent un appartement à Grasse, ce qui à l'époque n'est pas trop pratique pour mes frères, puisque eux sont aussi en garde alternée du côté de leur père. Du coup, ça les éloigne vachement de leur école et ce n'est pas pratique. Donc c'est vraiment un effort que mon père et sa compagne font pour se rapprocher de ma mère et moi. Et en fait, à ce moment-là, je pense que ça ne l'arrange pas trop que mon père se rapproche parce que du coup, ça va simplifier les moments où je vais devoir aller chez lui. Elle décide de déménager, de changer de département. Et du coup, ce qui aurait dû passer à dix minutes de route pour mon père pour venir me chercher se transforme en quasiment une heure et demie. Et donc à partir de là, on va faire tous les week-ends où mon père vient me chercher. Moi, je vais faire trois heures de route avec lui. Et lui, comme il fait l'aller-retour, il va en faire six. Je pense que comme elle me demande toujours lequel des deux j'aime le plus, il y a une hiérarchie obligatoire dans ma tête. Et il faut forcément qu'il y en ait un que j'aime plus que l'autre. Et je sais que ça la rendra malheureuse. Si c'est lui, donc il faut que ce soit elle que j'aime plus. Un week-end sur deux, comme toujours, je vais chez mon père pour le week-end. Et donc à ce moment-là, on a plusieurs heures de route à tuer. Et ce qui est génial avec mon père, c'est qu'il trouve toujours des moyens de m'occuper pendant ces trajets-là. Donc il invente des jeux où il faut, par exemple, que je choisisse une couleur de voiture. Je prenais toujours gris ou noir parce que c'était le plus courant. Et il fallait que je compte toutes les voitures de cette couleur que je voyais sur l'autoroute. Et mon père, il faisait la même chose, mais il prenait toujours une couleur pourrie où personne n'a une voiture de cette couleur, genre vert. Et du coup, il comptait trois voitures sur tout le trajet. Et moi, j'en avais 150. Donc en fait, je gagnais tout le temps. Et à chaque fois, il faisait vraiment comme si c'était incroyable. Ouais, t'as trop bien choisi et tout. Mais il me prenait pas du tout pour une idiote. C'était vraiment, il voyait que ça me faisait plaisir de gagner. Et du coup, il me laissait gagner. Il avait aussi acheté des cassettes audio des chansons de Disney. Alors c'était toutes les chansons, en fait, des Walt Disney qui étaient dans des cassettes audio qu'on mettait dans la voiture et dans l'autoradio. Et ce que j'adorais, c'est que mon père, en fait, il chantait toutes ses chansons et il faisait toutes les voix. Donc dans la chanson de Prince Ali, où il sait bien lui, etc., il faisait toutes les voix. Donc même le petit péquenaud avec son petit sabre qui a une voix de canard. Mon père, il faisait la voix de canard. Il fait aussi la voix de Balou dans le livre de la jungle. Il chante qu'il en faut peu pour être heureux. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il fait les gestes et tout, alors qu'il est en train de conduire. Et il fait les gros bras pliés. Il en faut peu pour être heureux. Et ça, c'est juste trop drôle, quoi. J'ai une vie tellement normale les week-ends que du coup, le lundi matin, quand j'arrive à l'école et que tous les enfants se racontent ce qu'ils ont fait, moi, je raconte toujours ce que j'ai fait avec mon père. Et même les week-ends où je suis chez ma mère et où je n'ai pas de choses à raconter de ce que j'ai pu faire avec mon père, en fait, je me fais des petits stocks de trucs que je ne raconte pas tout de suite et que je peux raconter la semaine d'après pour un petit peu faire illusion que moi aussi, j'ai une vie normale, en fait. Avec ma mère, par exemple, quand j'étais en maternelle, je pense que je vais avoir cinq ans, je voulais me mettre sur le capot de la voiture pendant qu'elle roulait parce que je voulais sentir le vent dans mes cheveux. Je ne sais pas, un truc qui devait être poétique, j'en sais rien. Et elle me dit OK. Donc, en fait, elle m'amène sur un grand parking et elle me dit de bien m'accrocher aux essuie-glaces et elle appuie sur le champignon. Et moi, je suis aussi sur le capot en train de gueuler comme une malade. Donc, en fait, elle ne voit même pas ce qu'elle fait parce que je suis devant elle, quoi, concrètement. Et je ne sais pas quelle vitesse elle roule, mais je me rends compte maintenant que c'est complètement irresponsable de faire ça avec une gamine de cinq ans sur un capot, quoi. J'aurais pu tomber, j'en sais rien. Mais ça, je ne pouvais pas le raconter parce que j'imagine très bien que si j'en parle à mon père, il va se dire que ma mère, elle est complètement irresponsable et il va faire quelque chose pour obtenir ma garde. Et même si moi, j'en ai très envie, je ne peux pas la laisser toute seule, en fait. Il ne faut pas qu'elle se retrouve toute seule, sinon elle va craquer, elle va faire une bêtise. Du coup, je ne dis rien et je garde ça pour moi. Avec ma mère, quand j'apprends à faire du vélo, je n'ai pas envie d'enlever les petits trous parce que c'est vachement plus facile avec les petits trous. Donc, je dois avoir quatre ou cinq ans. Je fais un énorme caprice pour ne pas enlever les petits trous. Et tant qu'on est dans le lotissement où on habite, je continue à faire du vélo avec les petits trous et ça ne choque personne. Et quand on déménage quand j'ai six ans, j'arrive au milieu de gens qui ne me connaissent pas. C'est un peu la honte quand même de faire du vélo à six ans avec les petits trous. Donc, en fait, j'arrête de faire du vélo. Et pendant des années, je n'en fais plus. Et en fait, je ne sais pas en faire, mais personne ne le sait. Et un jour, je dois avoir 13 ou 14 ans et mon père se rend compte que je ne sais pas faire du vélo parce que je suis chez mon oncle avec mes cousines et ils font des allers-retours dans le jardin. Et j'essaie de faire pareil. En fait, je n'arrête pas de tomber. Du coup, mon père me dit « Attends, on va apprendre ». Et du coup, il m'apprend à faire du vélo. Donc, il reste au début derrière moi. Il tient la selle pendant que je pédale. Et d'un coup, il lâche. Et là, je pédale. Et putain, je sais faire du vélo. Mon père, il m'apprend aussi plein d'autres choses. Il m'apprend à nager. Mon père, en fait, il n'a jamais appris à nager. Du coup, quand je suis petite, il prend des leçons de natation. Pour lui et pour moi, en même temps. Et du coup, j'apprends à nager en même temps que mon père. Mon père, il m'apprend aussi à dessiner parce qu'il est passionné par ça. Il a un truc qui me fascine. Il a des gommes qui ne font pas de petites peluches. Il m'appelait ça les gommes magiques. Et il me disait « Tu vois, tu peux te tromper autant de fois que tu veux, ça ne va pas abîmer ta feuille et ça ne fera jamais de peluche. » Du coup, je faisais plein de dessins. Et ça, c'était vraiment cool. En fait, toutes les étapes un peu clés qu'on a quand on est enfant et qui nous montrent qu'on grandit, les choses qu'on raconte à nos copains pour dire « Moi, je suis un grand. Maintenant, je sais faire ça. » Moi, je les ai vécues avec mon père. Ma première dent, je l'ai perdue avec mon père. Et il y a plein de choses comme ça que j'ai vécues avec mon papa et pas avec ma maman. Alors que je ne le voyais que quatre jours par mois. À sept ou huit ans, je passe un week-end chez ma mère. Et elle est dans une période où elle est un petit peu fofolle. Les périodes où elle me laisse un peu faire tout et n'importe quoi. Et ce week-end-là, elle a décidé qu'on allait mettre la musique à fond et qu'on allait danser. Donc, on saute sur le lit. Enfin, c'est vraiment... C'est la folie dans l'appart, quoi. Et pendant tout le week-end, le téléphone sonne et elle ne veut pas répondre. Et je ne sais pas pourquoi, en fait. Elle ne me dit pas pourquoi. Je trouve ça bizarre. Mais elle ne me dit pas pourquoi. Elle me dit juste qu'on ne répond pas, on laisse sonner. Donc, on ne répond pas, on laisse sonner. Et on continue de faire plein de bêtises. Je pense que j'avais fait une cabane énorme en plein milieu de l'appart. Et le week-end se passe comme ça, tranquillement, quoi. Et le dimanche soir, alors que le téléphone avait encore sonné, beaucoup, on entend un grand bruit au niveau des volets. et je passe les mains au-dessus de la rambarde qui donne, du coup, dans le salon, ou face à cette fenêtre. Et la fenêtre s'ouvre d'un seul coup. Et en fait, c'est les pompiers qui sont venus parce que mon grand-père les avait appelés. Et je pense qu'en fait, il s'inquiétait que ma mère n'ait pas répondu au téléphone. Je comprends, je crois, à ce moment-là que c'est lui qui a appelé tout le week-end. Et comme elle n'a pas répondu, il a envoyé les pompiers. Et je pense, du coup, qu'à ce moment-là, elle buvait beaucoup. Et ça commençait vraiment à se voir. Je me disais que si j'en parlais à mon famille, il y a un énorme culte des apparences où on prétend que tout va bien. Et en fait, ma mère, dès qu'elle était inquiétée, elle arrivait à s'arrêter de boire. Et ça repartait dans une vie plus ou moins normale. Et du coup, mon père aurait pu faire tout ce qu'il pouvait et tout ce qui était en son pouvoir. Elle aurait toujours gagné. Et en fait, il se serait épuisé. Et ça aurait servi à rien. Ma mère fait souvent des crises de jalousie quand je dois partir chez mon père. Je sais qu'elle est aussi très surprise de la relation que j'ai avec mes frères parce que mes frères ne sont pas ses fils, en fait. Et pourtant, pour moi, c'est des frères. Et ça, je sais qu'elle ne comprend pas. Elle me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Mais Stéphane et Julien, c'est tes copains. Est-ce que c'est comme des cousins ? Tu les aimes comment ? Et moi, je lui dis, je les aime comme mes frères, quoi. On a un peu les mêmes parents. Enfin, on n'a pas vraiment les mêmes parents. J'essaie toujours de me rattraper parce qu'en fait, avec mes frères, leur maman est avec mon papa. Mais quand on en parle, on dit les parents. Et ça, depuis toujours, on dit ça. Et pour ma mère, ça a toujours été incompréhensible parce que pour elle, mes parents, c'était censé être elle et mon père et pas Muriel. Et ça, je pense que c'était très difficile à comprendre pour elle. Et du coup, elle me posait beaucoup de questions qui, moi, me faisaient énormément culpabiliser. Du coup, je faisais encore plus attention aux mots que je choisissais. Et donc, je faisais bien attention, par exemple, de jamais dire papa et Muriel dans la même phrase. En tout cas, pas l'un à la suite de l'autre. Et j'essayais quand je racontais mes week-ends parce que la première chose que ma mère faisait quand je rentrais le dimanche soir, c'était « t'as fait quoi ce week-end ? Est-ce que c'était bien ? T'es allé où ? T'as mangé quoi ? » Je me posais plein de questions, en fait. C'était l'interrogatoire. Et si je racontais rien, ça ne l'allait pas. Mais il fallait que je raconte sans que ça ait l'air trop bien non plus. Sinon, elle était jalouse et c'était la crise. Donc, en fait, j'avais ma version souvenir cool que je racontais à mes copains de classe. Et j'avais ma version où il fallait limite que je donne l'impression que c'était chiant quand je racontais à ma mère. Sinon, elle crisait. À 8 ans, je pense, 7-8 ans, mon père fait appel pour obtenir ma garde. Donc, à ce moment-là, c'est la période où ma mère boit beaucoup. Et ce qu'elle va faire, en fait, c'est qu'elle va prendre un traitement pour arrêter de boire. Elle va voir un psy. Et à ce moment-là, elle va s'arrêter de boire. Vient le moment où ils envisagent, en fait, de me faire témoigner pour savoir avec qui je vais aller vivre. Donc là, ma mère me demande chez qui j'aimerais vivre. Et elle me dit, bon, quelqu'un risque de te demander, ce qu'il faudra que tu fasses, c'est qu'il faudra que tu dises que tu veux vivre avec moi et que tu veux rester avec moi. Finalement, ça n'a jamais eu besoin d'arriver, parce que je pense qu'elle s'est si bien soignée. Enfin, elle a vraiment complètement arrêté de boire, perdu beaucoup de poids. Elle a fait très attention à elle et faisait très attention à moi à ce moment-là. Elle suivait une thérapie aussi. Donc, en fait, mon père a perdu la pelle et ma mère a gardé la garde. Quand j'ai huit ans, mon père vient me chercher pour passer un week-end chez lui. Et donc, c'est vendredi soir, je crois. Et ce jour-là, ma mère fait une crise et choisit, je pense, de me faire culpabiliser pour pas que j'aille chez mon père et pour que je reste avec elle. Donc, elle me pose beaucoup de questions pour savoir, encore une fois, lequel des deux j'aime le plus, avec qui j'ai envie d'être ce week-end-là, parce qu'elle a envie de passer le week-end avec moi et elle a pas envie que je la laisse toute seule. Et elle crie beaucoup, elle pleure beaucoup. Et du coup, quand mon père arrive, il a fait une heure et demie de route, du coup, pour arriver chez ma mère. Et quand j'ouvre la porte, je me rappelle pas trop si je le regarde, mais je pense que j'évite un peu son regard. Et je lui dis que j'ai pas envie d'aller avec lui. Et j'ai le souvenir qu'il est assez triste et qu'il insiste. Et en fait, logiquement, la logique aurait voulu, en fait, que ma mère insiste pour que j'y aille, mais comme elle avait pas envie que j'y aille, elle a un peu profité de ce prétendu caprice qui était de ma part. Et elle a dit, non, non, mais elle veut pas venir avec toi. Moi, j'ai insisté, papa, je veux pas venir avec toi. Et en fait, mon père est reparti. En réalité, j'avais très envie d'y aller. Après ça, pendant plusieurs années, jusqu'à mes 15 ans, ma mère va repartir dans des espèces de cycles où un coup, elle va être très bien et très joyeuse et pleine d'énergie et faire plein de choses et être en bonne santé. Et des fois, elle va rechuter. J'apprends, du coup, à vivre avec tout ça. Mais c'est pas pour autant que je raconte à mon père ce qui se passe. Parce que j'ai toujours dans un coin de ma tête que si j'en parle à mon père ou à quelqu'un et que mon père finit par le savoir, mon père va demander la garde. Et cette fois-ci, vu l'état dans lequel ma mère est, il y a de fortes chances qu'ils l'obtiennent. Et en fait, je me rends compte, non seulement je sais ignorer les crises de ma mère, mais je sais aussi me rendre compte de leur ampleur. Et je sais que si je pars, elle peut faire une grosse bêtise et ça peut être très dangereux, en fait. Je pense que je commence à me dire que sans moi, elle va mourir. Et du coup, je dis rien. À l'été 2005, j'ai 15 ans et je suis en vacances en Bretagne avec mon père, Muriel et Stéphane, le plus jeune de mes deux frères. On est dans un centre de vacances pas all-inclusive, mais avec tout ce qui est club enfant, sorties pour les adultes, etc. Et du coup, avec mon frère, on est au club ado et on s'est fait des copains. Et le dernier soir des vacances, on passe la soirée ensemble avec tous nos copains. Et assez tard, je pense, vers 23h probablement, je reçois un appel de ma mère sur mon portable et je réponds. Et je me rends très vite compte qu'elle est en plein délire. Elle me dit, elle pleure beaucoup, elle parle très fort et elle a l'air d'être en pleine crise d'hystérie. et elle me dit qu'elle a fait une erreur à son travail, qu'elle s'est trompée dans une ordonnance, qu'elle n'a pas donné les bons médicaments à un patient et qu'elle va perdre son travail et elle va aller en prison. Et elle me dit, du coup, tu vas être bien contente parce que tu vas pouvoir aller vivre chez ton père avec ta petite famille. Donc, je lui dis qu'elle exagère, qu'on va en parler tranquillement, que ce n'est pas possible que pour une erreur d'ordonnance, on perde son travail et qu'on aille en prison, qu'il faut qu'elle se détende et qu'on en reparlera le lendemain. Et le lendemain, c'est le jour de la fin des vacances. C'est le grand départ. On prend la voiture pour passer quasiment deux jours en voiture puisqu'on rentre de Bretagne et on retourne dans la région niçoise. On a prévu de faire une journée entière sur la route avec mes parents et mon frère et de faire un arrêt à Marseille où habite ma grand-mère à la fin de la première journée. Pendant la première journée de route, je reçois un appel sur mon téléphone du père de ma mère, donc mon grand-père, qui me laisse un message et qui demande à ce que mon père le rappelle. Et mon père me dit, d'accord, on va attendre d'arriver à Marseille et quand on sera à Marseille, je le rappellerai. Donc le soir, à Marseille, mon père part dans une des chambres chez ma grand-mère pour appeler mon grand-père. Je pense que ça dure une dizaine de minutes et quand il revient, il me demande de venir avec lui et je m'assois dans la chambre qui est la chambre d'amis chez ma grand-mère où il y a deux lits, en fait, un petit lit et un grand lit qui se font face et du coup, moi je suis assise en face de mon père et mon père me dit que ma mère a eu un accident et qu'elle est dans le coma et que ça a l'air grave. Donc je ne comprends pas trop, j'ai plein de sentiments assez mélangés. Quelque part, je suis un peu déçue parce que ce n'est pas assez le coma, j'ai envie de dire. mais en fait, le coma, ça veut dire que ce n'est pas fini et qu'elle peut se réveiller et en fait, c'est un peu comme tendre une énorme barre de chocolat et dire qu'on n'a pas le droit d'en manger. C'est une solution, en tout cas un repos qui n'est que temporaire et à un moment donné, elle va aller mieux et moi je vais devoir y retourner et ça va recommencer. Et en fait, quand il me dit qu'elle est dans le coma, c'est à ça que je pense, c'est que ok, là, ce que tu ressens, c'est du soulagement mais ce n'est pas pour toujours donc tu n'habitues pas trop. Après ça, on retourne dans le salon. Il y a du coup ma grand-mère, Muriel, Stéphane et mon père qui sont là et je ne sais plus trop combien de temps ça dure, si c'est une journée avant la suite des événements ou si c'est une heure mais je sais que pendant un long moment, c'est assez silencieux et j'ai l'impression que tout le monde me regarde et tout le monde a les yeux un peu embués de larmes et moi, je n'ai pas envie de pleurer en fait et je culpabilise vachement de ça parce que tout le monde attend que je sois triste et en fait, je ne suis pas triste. Quelques heures après, mon père me dit qu'il va rappeler mon grand-père pour avoir des nouvelles donc il part dans une des chambres et là aussi, l'appel dure une dizaine de minutes peut-être plus. Ensuite, quand il revient dans le salon, je suis dans le salon avec le reste de ma famille et là, mon père pleure et il m'annonce que ma mère est morte. Il me dit dans la foulée qu'elle n'a jamais été dans le coma et qu'en fait, il a dit ça parce que c'était trop dur de m'annoncer. À ce moment-là, du coup, je me sens vachement observée en fait. Il ne se passait rien dans ma tête et je voyais juste tous ses yeux arriver sur moi un peu en train de pleurer, tout ça, pas trop savoir quoi dire et je me disais ok, ben là, il faut pleurer quoi et je n'arrivais pas. La mort de ma mère intervient en fait entre ma troisième et ma seconde donc après l'enterrement je vais directement vivre chez mon père. En fait, j'y étais déjà depuis qu'on était revenus de vacances et du coup, je reste là-bas et je fais mon entrée en seconde assez normalement finalement parce que à l'entrée en seconde c'est le lycée donc il y a beaucoup de gens qui sont dans différents collèges qui ne se retrouvent pas forcément dans le même lycée que leurs copains et les classes sont mélangées donc en fait je me suis un peu fondue dans la masse à ce moment-là et j'ai pu raconter des choses des souvenirs que j'avais de ma famille du côté de mon père un peu comme si c'était ma vie que j'avais toujours eue et mettre de côté tout ce qui s'était passé avec ma mère et essayer de l'oublier et de passer à autre chose. À 19 ans je suis dans la cuisine avec mon père et Muriel et je ne sais plus trop de quoi on parle mais à un moment donné je pense que Muriel met les pieds dans le plat comme elle sait faire quand elle voit qu'avec mon père on ne se dit pas les choses et elle parle de l'époque où mon père travaillait en Italie et il devait payer la pension alimentaire à ma mère et du coup il mangeait des pâtes tout le temps et elle reparle de cet épisode où mon père est venu me chercher et où je n'ai pas voulu venir avec lui et je vois les yeux de mon père qui commence à s'embuer sa gorge qui se serre il regarde ses pieds et il me dit que ça l'a rendu vraiment très triste que je ne vienne pas avec lui et à ce moment-là je vois bien que j'ai une occasion de lui dire que ce n'est pas moi qui ne voulais pas venir et que c'était une tactique que j'ai utilisée pour protéger ma mère et pour qu'elle ne soit pas seule et triste mais je ne dis rien et je pense que moi aussi je baisse les yeux je regarde mes pieds et en fait si Muriel ne met pas les pieds dans le plat on n'en parle pas et jusqu'à aujourd'hui on n'en parle pas beaucoup je pense que c'est beaucoup de regrets en fait j'ai un aperçu un peu de la vie que j'aurais pu avoir et que je n'ai pas eu et ça c'est difficile j'aurais aimé être chez mon père tout le temps et avoir une enfance normale tout le monde aimerait avoir une enfance normale je pense mais ce qui est difficile c'est que moi je l'ai eu un peu et du coup je l'ai vu et je sais ce que ça aurait pu être et aujourd'hui quand j'y pense en fait quand je raconte les souvenirs tristes avec ma mère je ne suis pas triste c'est juste que je me dis qu'à la place de tout ça j'aurais pu avoir tellement de choses bien et ça c'est dur et c'est dur d'en parler à mon père parce que je sais que toutes ces choses bien il aurait voulu me les donner mais qu'il ne pouvait pas en fait on ne lui a pas laissé la chance de le faire et je n'ai pas envie qu'il culpabilise alors on n'en parle pas depuis toujours il y a trop de mots qui sont trop difficiles à dire c'est beaucoup d'histoires tristes mais mon père c'est un grand joyeux en fait c'est le mec qui vient de Balou quand même donc je lui raconte dans mes câlins mais j'ai envie de lui raconter autrement aussi donc je vais réécouter cet épisode de transfert oui cet épisode a été réalisé par Alexandre Mognol la musique a été composée par Maxime Daoud et le mix fait par Jean-Baptiste Aubonnet et je voulais vous remercier pour vos messages d'amour qui recevront tous une réponse notre petit projet se tiendra à Paris un week-end de novembre pour ceux qui veulent participer donc n'hésitez pas à continuer de nous écrire à podcast at slate.fr y compris si vous avez des histoires et vous pouvez toujours nous retrouver sur la page Facebook de Slate Slate France Podcast sur mon compte Instagram at chapudelot sur Twitter et partout on vous embrasse fort à très vite ce podcast vous a été présenté par audible.fr vous aimez les podcasts vous allez adorer les livres audio téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone avec l'offre d'essai le premier livre audio est offert sur audible.fr slash Slate la mort de ma mère intervient en fait entre ma troisième et ma seconde donc après l'enterrement je vais directement vivre chez mon père en fait j'y étais déjà depuis qu'on était revenus de vacances et du coup je reste là-bas et je fais mon entrée en seconde assez normalement finalement parce que à l'entrée en seconde c'est le lycée donc il y a beaucoup de gens qui sont dans différents collèges qui se retrouvent pas forcément dans le même lycée que leurs copains et les classes sont mélangées donc en fait je me suis un peu fondue dans la masse à ce moment-là et j'ai pu raconter des choses des souvenirs que j'avais de ma famille du côté de mon père un peu comme si c'était ma vie que j'avais toujours eue et mettre de côté tout ce qui s'était passé avec ma mère et essayer de l'oublier et de passer à autre chose à 19 ans je suis dans la cuisine avec mon père et Muriel et je sais plus trop de quoi on parle mais à un moment donné je pense que Muriel met les pieds dans le plat comme elle sait faire quand elle voit qu'avec mon père on se dit pas les choses et elle parle de l'époque où mon père travaillait en Italie et il devait payer la pension alimentaire à ma mère et du coup il mangeait des pâtes tout le temps et elle reparle de cet épisode où mon père est venu me chercher et où j'ai pas voulu venir avec lui et je vois les yeux de mon père qui commence à s'embuer sa gorge qui se serre il regarde ses pieds et il me dit que ça l'a rendu vraiment très triste que je vienne pas avec lui et à ce moment là je vois bien que j'ai une occasion de lui dire que c'est pas moi qui voulais pas venir et que c'était une tactique que j'ai utilisée pour protéger ma mère et pour qu'elle soit pas seule et triste mais je dis rien et je pense que moi aussi je baisse les yeux je regarde mes pieds et en fait si Muriel met pas les pieds dans le plat on n'en parle pas et jusqu'à aujourd'hui on n'en parle pas beaucoup je pense que c'est beaucoup de regrets en fait j'ai un aperçu un peu de la vie que j'aurais pu avoir et que j'ai pas eu et ça c'est difficile j'aurais aimé être chez mon père tout le temps et avoir une enfance normale tout le monde aimerait avoir une enfance normale je pense mais ce qui est difficile c'est que moi je l'ai eu un peu et du coup je l'ai vu et je sais ce que ça aurait pu être et aujourd'hui quand j'y pense en fait quand je raconte les souvenirs tristes avec ma mère c'est pas je suis pas triste en fait c'est juste que je me dis qu'à la place de tout ça j'aurais pu avoir tellement de choses bien et ça c'est dur et c'est dur d'en parler à mon père parce que je sais que toutes ces choses bien il aurait voulu me les donner mais qu'il pouvait pas en fait on mettait dans la voiture et dans l'autoradio et ce que j'adorais c'est que mon père en fait il chantait toutes ses chansons et il faisait toutes les voix donc dans la chanson de Prince Ali Prince Ali oui c'est bien lui etc il faisait toutes les voix donc même le petit le petit péquenot avec son petit sabre qui a une voix de canard bah mon père il faisait la voix de canard il fait aussi la voix de Balou dans le livre de la jungle et il chante qu'il en faut peu pour être heureux et ce qui est très drôle c'est qu'il fait les gestes et tout alors qu'il est en train de conduire et il fait les gros bras pliés et il en faut peu pour être heureux et ça c'est juste trop drôle quoi j'ai une vie tellement normale les week-ends que du coup le lundi matin quand j'arrive à l'école et que tous les enfants se racontent ce qu'ils ont fait bah moi je raconte toujours ce que j'ai fait avec mon père et même les week-ends où je suis chez ma mère et où j'ai pas de choses à raconter de ce que j'ai pu faire avec mon père en fait je me fais des petits stocks de trucs que je raconte pas tout de suite et que je peux raconter la semaine d'après pour un petit peu faire illusion que moi aussi j'ai une vie normale en fait avec ma mère par exemple quand j'étais en maternelle je pense que je vais avoir 5 ans je voulais me mettre sur le capot de la voiture pendant qu'elle roulait parce que je voulais sentir le vent dans mes cheveux et je sais pas un truc qui devait être poétique j'en sais rien et elle me dit ok donc en fait elle m'amène sur un grand parking et elle me dit de bien m'accrocher aux essuie-glaces et elle appuie sur le champignon et moi je suis aussi sur le capot en train de gueuler comme une malade donc en fait elle voit même pas ce qu'elle fait parce que je suis devant elle quoi concrètement et je sais pas je sais pas quelle vitesse elle roule mais je me rends compte maintenant que c'est complètement irresponsable de faire ça avec une gamine de 5 ans sur un capot quoi j'aurais pu tomber j'en sais rien mais ça je pouvais pas le raconter parce que j'imagine très bien que si j'en parle à mon père il va se dire que ma mère elle est complètement irresponsable et il va faire quelque chose pour obtenir ma garde et même si moi j'en ai très envie je peux pas la laisser toute seule en fait et il faut pas qu'elle se retrouve toute seule sinon elle va craquer elle va faire une bêtise du coup bah je dis rien et je garde ça pour moi avec ma mère quand j'apprends à faire du vélo j'ai pas envie d'enlever les petits trous parce que c'est vachement plus facile avec les petits trous donc je dois avoir 4 ou 5 ans je fais un énorme caprice pour pas enlever les petits trous et tant qu'on est dans le lotissement où on habite je continue à faire du vélo avec les petits trous et ça choque personne et quand on déménage quand j'ai 6 ans j'arrive au milieu de gens qui me connaissent pas c'est un peu la honte quand même de faire du vélo à 6 ans avec les petits trous donc en fait j'arrête de faire du vélo et pendant des années j'en fais plus et en fait je sais pas en faire mais personne le sait et un jour je dois avoir 13 ou 14 ans et mon père se rend compte que je sais pas faire du vélo parce que je suis chez mon oncle avec mes cousines et elles font des allers-retours dans le jardin et j'essaie de faire pareil et en fait j'arrête pas de tomber du coup mon père me dit ben attends on va apprendre et du coup il m'apprend à faire du vélo donc il reste au début des souvenirs normaux d'enfants normaux en train de jouer ensemble et de l'autre côté du côté de ma mère déjà je suis la seule enfant parce que dans sa famille il n'y a pas d'autres enfants donc je joue beaucoup toute seule elle joue beaucoup avec moi mais je sais pas comment dire mais c'est plus ma copine que ma mère en fait j'ai pas trop d'autorité du côté de ma mère je fais un petit peu ce que je veux une fois quand j'étais au collège je lui ai dit que j'avais séché les cours pour aller à la plage et en fait elle m'a demandé si c'est beau j'ai 3 ou 4 ans je suis au supermarché avec ma mère et je me souviens qu'à un moment donné elle achète je crois un pack de bière et moi je lui dis en la regardant qu'il faut pas acheter de bière parce que son père donc mon grand-père maternel a dit que la bière l'alcool c'était pas bien et elle repose le pack et je me souviens pas de la suite mais je pense qu'on sort du supermarché normalement mais je me rappelle en tout cas que c'est un sujet qui met ma mère très mal à l'aise et sur lequel elle a vraiment en fait peur que son père sache qu'elle boit et du coup il faut le cacher et moi je deviens un petit peu sa complice dans le sens où je dois l'empêcher de consommer et d'acheter mais en même temps je dois pas en parler à son père sinon ça va lui retomber dessus pour moi c'est pas écrit où personne m'a dit qu'il fallait pas que j'en parle mais dans ma tête c'est un secret que je dois absolument garder je sais pas d'où ça vient mais je sais qu'il faut pas en parler à 4 ans un week-end ou des vacances où je suis chez mon père je suis dans le salon de la maison que mon père partage avec sa compagne Muriel et ses deux fils Stéphane et Julien et je me souviens pas comment débute la conversation mais à un moment donné je demande à Muriel si je peux l'appeler maman et en fait je me souviendrai de sa réponse toute ma vie je me souviens qu'elle m'a regardée et qu'elle m'a dit avec beaucoup d'amour qu'elle m'aimerait toujours comme sa propre fille mais que je pouvais pas l'appeler maman parce que ça plairait pas à ma mère et que si je voulais je pouvais l'appeler Mumu et depuis je l'appelle Mumu à chaque fois que je dois partir chez mon père il y a une espèce de petite scène qui se met en place où elle me demande si je veux vraiment y aller puis si est-ce que vraiment je vais la laisser toute seule tu veux pas rester avec moi pourquoi tu veux partir avec lui tu l'aimes plus que moi de toute façon là-bas il y a Muriel et il y a tes frères et t'es plus heureuse là-bas tu veux pas rester avec moi et ce petit jeu elle le met en place systématiquement et la plupart du temps et il y a plein de choses comme ça que j'ai vécues avec mon papa et pas avec ma maman alors que je le voyais que 4 jours par mois à 7 ou 8 ans je passe un week-end chez ma mère et elle est dans une période où elle est un petit peu fofolle les périodes où elle me laisse un peu faire tout et n'importe quoi et ce week-end-là elle a décidé qu'on allait mettre la musique à fond et qu'on allait danser donc on saute sur le lit enfin c'est vraiment c'est la folie dans l'appart quoi et pendant tout le week-end le téléphone sonne et elle veut pas répondre et je sais pas pourquoi en fait ça me dit pas pourquoi je trouve ça bizarre mais elle me dit pas pourquoi elle me dit juste on répond pas on laisse sonner donc on répond pas on laisse sonner et on continue de faire plein de bêtises je pense que j'avais fait une cabane énorme en plein milieu de l'appart et le week-end se passe comme ça tranquillement quoi et le dimanche soir alors que le téléphone avait encore sonné beaucoup on entend un grand bruit au niveau des volets et je passe les mains au-dessus de la rambarde qui donne du coup dans le salon ou face à cette fenêtre et la fenêtre s'ouvre d'un seul coup et en fait c'est les pompiers qui sont venus parce que mon grand-père les avait appelés et je pense qu'en fait ils s'inquiétaient que ma mère ait pas répondu au téléphone je comprends je crois à ce moment-là que c'est lui qui a appelé tout le week-end et comme elle a pas répondu il a envoyé les pompiers et je pense du coup qu'à ce moment-là elle buvait beaucoup et ça commençait vraiment à se voir je me disais que si j'en parlais à mon père il allait essayer de faire plus pour m'aider et il en faisait déjà beaucoup et je me rendais compte que ça allait pas forcément marcher que ma mère était aussi très douée pour cacher les choses dans sa famille il y a un énorme culte des apparences où on prétend que tout va bien et en fait ma mère dès qu'elle était inquiétée elle arrivait à s'arrêter de boire en fait et ça repartait dans une vie plus ou moins normale et du coup mon père aurait pu faire tout ce qu'il pouvait et tout ce qui était en son pouvoir elle aurait toujours gagné et en fait il se serait épuisé et ça aurait servi à rien ma mère fait souvent des crises de jalousie quand je dois partir chez mon père je sais qu'elle est aussi très surprise de la relation que j'ai avec mes frères parce que mes frères sont pas ses fils en fait et pourtant pour moi c'est des frères et ça je sais qu'elle comprend pas elle me pose beaucoup de questions par rapport à ça mais Stéphane et Julien c'est tes copains est-ce que c'est comme des cousins tu les aimes comment et moi je lui dis ben je les aime comme mes frères quoi on a un peu les mêmes parents enfin on a pas vraiment les mêmes parents et j'essaie toujours de me rattraper parce qu'en fait avec mes frères c'est leur maman est avec mon papa mais quand on en parle on dit les parents et ça depuis toujours on dit ça après ça pendant plusieurs années jusqu'à mes 15 ans ma mère va repartir dans des espèces de cycles où un coup elle va être très bien et très joyeuse et pleine d'énergie et faire plein de choses et être en bonne santé et des fois elle va rechuter j'apprends du coup à vivre avec tout ça mais c'est pas pour autant que je raconte à mon père ce qui se passe parce que j'ai toujours dans un coin de ma tête que si j'en parle à mon père ou à quelqu'un et que mon père finit par le savoir mon père va demander la garde et cette fois-ci vu l'état dans lequel ma mère est il y a de fortes chances qu'ils l'obtiennent et en fait je me rends compte non seulement je sais ignorer les crises de ma mère mais je sais aussi me rendre compte de leur ampleur et je sais que si je pars elle peut faire une grosse bêtise et ça peut être très dangereux en fait je pense que je commence à me dire que sans moi elle va mourir et du coup je dis rien à l'été 2005 j'ai 15 ans et je suis en vacances en Bretagne avec mon père Muriel et Stéphane le plus jeune de mes deux frères on est dans un centre de vacances pas all inclusive mais avec tout ce qui est club enfant sorti pour les adultes etc et du coup avec mon frère on est au club ado et on s'est fait des copains et le dernier soir des vacances on passe la soirée ensemble avec tous nos copains et assez tard je pense vers 23h probablement je reçois un appel de ma mère sur mon portable et je réponds et je me rends très vite compte qu'elle est en plein délire elle me dit elle pleure beaucoup elle parle très fort et elle a l'air d'être en pleine crise d'hystérie et elle me dit qu'elle a fait une erreur à son travail qu'elle s'est trompée dans une ordonnance qu'elle n'a pas donné les bons médicaments à un patient et qu'elle va perdre son travail et elle va aller en prison et elle me dit du coup tu vas être bien contente parce que tu vas pouvoir aller vivre chez ton père avec ta petite famille donc je lui dis qu'elle exagère qu'on va en parler tranquillement que c'est pas possible que pour une erreur d'ordonnance on perde son travail et qu'on aille en prison qu'il faut qu'elle qu'elle se détende et qu'on en reparlera le lendemain et le lendemain c'est le jour de la fin des vacances c'est le grand départ on prend la voiture pour passer quasiment deux jours en voiture puisqu'on rentre de Bretagne et on retourne dans la région niceoise on a prévu de faire une journée entière sur la route avec du coup mes parents et mon frère et de faire un arrêt à Marseille où habite ma grand-mère à la fin de la première journée pendant la première journée de route je reçois un appel sur mon téléphone du père de ma mère donc mon grand-père qui a perdu beaucoup de poids elle a fait très attention à elle et elle faisait très attention à moi à ce moment-là elle suivait une thérapie aussi donc en fait mon père a perdu l'appel et ma mère a gardé la garde quand j'ai 8 ans mon père vient me chercher pour passer un week-end chez lui et donc c'est vendredi soir je crois et ce jour-là ma mère fait une crise et choisit je pense de me faire culpabiliser pour pas que j'aille chez mon père et pour que je reste avec elle donc elle me pose beaucoup de questions pour savoir encore une fois lequel des deux j'aime le plus avec qui j'ai envie d'être ce week-end là parce qu'elle a envie de passer le week-end avec moi et elle a pas envie que je la laisse toute seule et elle crie beaucoup elle pleure beaucoup et du coup quand mon père arrive il a fait une heure et demie de route du coup pour arriver chez ma mère et quand j'ouvre la porte je me rappelle pas trop si je le regarde mais je pense que j'évite un peu son regard et je lui dis que j'ai pas envie d'aller avec lui et j'ai le souvenir qu'il est assez triste et qu'il insiste et en fait logiquement la logique aurait voulu en fait que ma mère insiste pour que j'y aille mais comme elle elle avait pas envie que j'y aille elle a un peu profité de ce prétendu caprice qui était de ma part et elle a dit non non mais elle veut pas venir avec toi moi j'ai insisté papa je veux pas venir avec toi et en fait mon père est reparti en réalité j'avais très envie d'y aller après ça pendant plusieurs années jusqu'à mes 15 ans ma mère va repartir dans des espèces de cycles où un coup elle va être très bien et très joyeuse et pleine d'énergie et faire plein de choses et être en bonne santé et des fois elle va rechuter j'apprends du coup à vivre avec tout ça mais c'est pas pour autant que je raconte à mon père ce qui se passe parce que j'ai toujours dans un coin de ma tête que si j'en parle à mon père ou à quelqu'un et que mon père finit par le savoir mon père va demander la garde et cette fois-ci vu l'état dans lequel ma mère est il y a de fortes chances qu'il l'obtienne et en fait je me rends compte non seulement je sais ignorer les crises de ma mère mais je sais aussi me rendre compte de leur ampleur et je sais que si je pars elle peut faire une grosse bêtise et ça peut être très dangereux en fait je pense que je commence à me dire que sans moi elle va mourir et du coup je dis rien à l'été 2005 j'ai 15 ans et je suis en vacances en Bretagne avec mon père Muriel et Stéphane le plus jeune de mes deux frères on est dans un centre de vacances pas all inclusive mais avec tout ce qui est club enfant sorti pour les adultes etc et du coup avec mon frère on est au club à dos et on s'est fait des copains et le dernier je passe un week-end chez ma mère et elle est dans une période où elle est un petit peu faux-folle les périodes où elle me laisse un peu faire tout et n'importe quoi et ce week-end là elle a décidé qu'on allait mettre la musique à fond et qu'on allait danser donc on saute sur le lit enfin c'est vraiment c'est la folie dans l'appart quoi et pendant tout le week-end le téléphone sonne et elle ne veut pas répondre et je ne sais pas pourquoi en fait elle ne me dit pas pourquoi je trouve ça bizarre mais elle ne me dit pas pourquoi elle me dit juste on ne répond pas on laisse sonner donc on ne répond pas on laisse sonner et on continue de faire plein de bêtises je pense que j'avais fait une cabane énorme en plein milieu de l'appart et le week-end se passe comme ça tranquillement quoi et le dimanche soir alors que le téléphone avait encore sonné beaucoup on entend un grand bruit au niveau des volets et je passe les mains au-dessus de la rambarde qui donne du coup dans le salon ou face à cette fenêtre et la fenêtre s'ouvre d'un seul coup et en fait c'est les pompiers qui sont venus parce que mon grand-père les avait appelés et je pense qu'en fait il s'inquiétait que ma mère n'ait pas répondu au téléphone je comprends je crois à ce moment-là que c'est lui qui a appelé tout le week-end et comme elle n'a pas répondu il a envoyé les pompiers et je pense du coup qu'à ce moment-là elle buvait beaucoup et ça commençait vraiment à se voir je me disais que si j'en parlais à mon père il allait essayer de faire plus pour m'aider et il en faisait déjà beaucoup et je me rendais compte que ça n'allait pas forcément marcher que ma mère était aussi très douée pour cacher les choses dans sa famille il y a un énorme culte des apparences où on prétend que tout va bien et en fait ma mère dès qu'elle était inquiétée elle arrivait à s'arrêter de boire en fait et ça repartait dans une vie plus ou moins normale et du coup mon père aurait pu faire tout ce qu'il pouvait et tout ce qui était en son pouvoir elle aurait toujours gagné et en fait il se serait épuisé et ça aurait servi à rien ma mère fait souvent des crises de jalousie quand je dois partir chez mon père je sais qu'elle est aussi très surprise de la relation que j'ai avec mes frères parce que mes frères ne sont pas ses fils en fait et pourtant pour moi c'est des frères et ça je sais qu'elle ne comprend pas elle me pose beaucoup de questions par rapport à ça mais Stéphane et Julien c'est tes copains est-ce que c'est comme des cousins tu les aimes comment et donc moi je lui dis je les aime comme mes frères on a un peu les mêmes parents enfin on n'a pas vraiment les mêmes parents et j'essaie toujours de me rattraper parce qu'en fait avec mes frères leur maman est avec mon papa mais quand on en parle on dit les parents et ça depuis toujours on dit ça et pour ma mère ça a toujours été incompréhensible parce que pour elle mes parents c'était censé être elle et mon père et pas Muriel et ça je pense que c'était très difficile à comprendre pour elle et du tout